Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet atelier et merci de suivre mes ateliers sur YouTube. Je vous incite également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et éventuellement à contribuer à ma chaîne pour pérenniser ces ateliers complets qu'on appelle des masters de A à Z. Donc là on est sur notre fin, le petit fin. Si vous avez loupé les épisodes précédents, vous pourrez aller directement sur la playlist qui s'appelle Fin Adventure et comme ça vous aurez le départ pour modéliser fin, texturer, etc. Donc là on est sur la partie dans laquelle on va passer des pauses clés à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire on va re-timer, c'est-à-dire on va modifier le temps, on va modifier le temps dans lesquels les pauses clés qu'on a fait précédemment vont se faire. Donc pour ça on va faire un retiming en anglais, on va redéfinir le temps de notre animation. Également je vais vous montrer dans cet atelier comment faire en sorte que, vous voyez, les bras ici paraissent plus mous, plus souples et moins robotiques. Donc je vais vous montrer ici. Je vais passer donc ici de ce qu'on a réalisé à ce qu'on avait réalisé. Là j'ai fait un update des courbes. Vous voyez ici ce qu'on avait réalisé et là maintenant on va passer à ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une extrapolation avec une extrapolation ici des mouvements. Alors du coup on a les pauses clés qui se font un peu partout mais vous voyez ici la courbe d'animation nous permet de voir ici les mouvements qui sont faits. Donc là par contre je voulais prendre juste sur les chaussures, voilà. Donc là vous voyez comment du coup la courbe on va la réaliser. Donc c'est parti pour environ une quinzaine de minutes. Et j'ouvre le fichier. Save. Il est où ? Ah c'est celui-là. Ok donc là on a notre fichier tel qu'on l'avait laissé, tel que je l'avais laissé pour faire la photo d'écran pour l'atelier. Et on va, vous voyez que toutes les poses sont créées dans des tons de 5 en 5 ici. Certaines comme les pieds, voilà, on avait des clés qui ne sont pas posées. Mais c'est toujours de 5 en 5 ou de 10 en 10. Et on a quelque chose d'un peu robotique ici surtout au niveau des bras. C'est très visible au niveau des bras. Et donc on va commencer ici par modifier le timing. Alors uniquement sur la partie qui bouge les pieds. Donc là je vais enlever pour l'instant, je vais enlever tout et je vais garder sur IK donc pour les pieds. Et je vais garder tout ce que j'avais déplacé ici. Par exemple on a les mouvements des doigts de pied ici et du talon. Donc là maintenant on voulait voir que si je change ici le temps par exemple dans lequel on va se concentrer sur cette partie là, dans laquelle il pose le pied ici, et bien si on l'avance un peu dans le temps, le pied va se poser plus rapidement. Donc là je vais faire la même chose avec la partie arrière. Donc je prends le temps ici, je vais l'avancer dans le temps. Donc là il va retirer, voyez, d'une clé à l'autre, il va retirer le pied plus vite et ici il va poser le pied plus vite. Donc on va faire la même chose ici. Donc on met le temps, on rapproche le temps de la phase 20 ici à la phase 23 pour que le lever de pied en fait se fasse plus rapidement et la pose du pied ici se fasse plus rapidement. Donc là on va regarder ce que ça donne déjà. Donc là c'est un peu souple, c'est lent ici au milieu et il pose plus rapidement. Alors là on voit, c'est pas très très visible. Et d'ailleurs j'ai une clé ici, je vais prendre le tout. Ah oui, j'ai une clé ici et ici. Je ne sais pas à qui elle appartient cette clé. Ok, c'est pour le pied avant qu'il se pose. Donc là le pied avant qu'il se pose, on peut le laisser comme ça et ensuite il va poser plus vite ici. Je vais faire un essai quand même aussi avec le pied. Donc le plat du pied ici et je vais l'avancer ici dans le temps pour rapprocher le moment où en fait il pose le pied au sol. Donc là on a rapproché toutes les clés pendant lesquelles il pose le pied au sol. On va regarder ça. Celle-ci, elle doit aussi être rapprochée. Donc là je fais des essais. Par exemple là on est à 20, donc 18, 22. Je vais essayer à 2 et ici à 4. Et ici à 38, 40. On va essayer comme ça. Vous voyez que la pose ici au niveau du pied est beaucoup plus franche, beaucoup plus rapide. Donc ça donne un petit côté plus lourd à ce mouvement de pied. Donc là on a déjà modifié le temps pour que ça soit plus extrapolé, plus original. Alors on n'avait pas mis de clé ici dans la phase où il inverse. Donc c'était la phase 10 et on va peut-être le faire ici quand même. Je vais lever le pied. comme ça. Donc je fais CTRL-C. Je vais à la phase ici donc 20, 30 et je fais CTRL-SHIFT-V. Donc là on est sur celui-là et on va regarder ce que ça donne comme ça. Alors c'est pas mal. Donc le timing il est bon. Maintenant on doit corriger avec nos Twix. Donc je vais sélectionner tous les Twix. Déjà on pourrait... Alors là ça passe. Ce qui ne passe pas ici c'est ce pied-là, cette partie-là. Donc là on a ça. Si on le rapproche ici, on a ça. Ça passe mieux. Et on pourrait modifier comme ça. Voilà. Donc là ça passe bien. Ensuite il allonge le pied ici. On va sélectionner les trois. Il allonge et là vous voyez que ça passe pas bien jusqu'à 15. Là il faut modifier cette partie-là. Donc soit on fait... Voilà on arrange pour que l'arc du pied soit beau. Donc là on fait comme ça. Et là il va poser le pied. Là ça passe bien. Donc là on a fait tout ce côté-là. Et bien on va faire une copie jusqu'à cette moitié. Et on va regarder ce que ça donne. On va peut-être corriger en même temps l'autre pied. Comme ça on fera toute la moitié. Donc là je vais juste prendre cette partie-là. Et j'avance dans le temps. Je regarde. Ici vous voyez, c'est pas bon. Donc là je vais le plier. Je vais... Voilà. Je vais arrondir. Ok. Là il tire. Là vous voyez que c'est pas très bon ici. Donc là à 10, je peux faire ça. Et je peux... Voilà. Je remets l'angle. Je refais un bel angle. Voilà. On va faire même comme ça. Ok. Non c'est pas mal. Donc là maintenant je sélectionne l'ensemble. Je prends tout ça. Je le supprime. Et je vais recopier toute cette partie-là. CTRL-C à partir de 20. CTRL-SHIFT-V. Ça on l'avait bien vu dans l'épisode précédent. Et là vous voyez que... Alors là, bon, l'arc n'est pas génial arrivé ici quand même. Donc là on pourrait quand même le... Voilà. Diminuer un peu. Et... Tac. Donc là on pourrait aussi le poser plus droit. Donc on pourrait... Remettre un petit peu d'angle de droiture, on va dire, au niveau du pied. Donc là c'est des corrections que vous faites sur votre... Hop. Et là, un petit peu plus comme ça. Ok. Donc là on va refaire pareil du coup. CTRL-C. Donc là j'enlève les frames déjà. Et puis je fais un... CTRL-C. CTRL-SHIFT-V. Donc là je regarde ce que ça va donner. Et on a... Ok. C'est ici que je l'ai. Et je l'ai pas au départ. Alors je l'ai pas dans cette partie-là. Alors... Alors je vais copier ce qu'il y a ici. CTRL-C. Je vais enlever ce qu'il y a ici. CTRL-X pardon. Je me mets à 0. Je fais CTRL-SHIFT-V. Ok. Voilà. Donc là on a un mouvement de pied. On a modifié le timing. Après on a apporté des corrections au niveau des tweaks. Bon, c'est peut-être exagéré. Mais là on est vraiment sur de l'exagération sur cet atelier. Donc là maintenant on va passer à autre chose. On va passer aux bras. Donc là pour les bras. Donc je vais prendre les bras qui étaient en forward. Et on va regarder ici. Comment faire en sorte que les bras n'arrivent pas tous en même temps. Au même endroit. Au même moment. Pour ça, on va passer de notre timeline au dopsheet. Le dopsheet c'est beaucoup plus précis. Vous allez voir. Le dopsheet va nous permettre, si on ouvre ici à gauche. On a le sommaire. On retrouve dans ce qu'on voit dans la timeline. Et si on déploie le sommaire. On a tout. Toutes les animations. Alors on a l'animation. On a apparemment que le rig ici. Et à l'intérieur du rig, vous avez rig actions ici. Alors déjà ce qu'on peut faire, c'est aller un peu plus loin. Et au lieu de prendre le dopsheet total. Donc avec toutes les actions. On va prendre le action editor qui lui va se concentrer sur le squelette. Donc là maintenant je suis à l'intérieur uniquement du squelette. Et vous allez voir qu'ici il y a plusieurs manières de faire. Vous avez le petit bouton bleu ici qui va faire en sorte que ce qu'on sélectionne, on le voit en bas. Ou alors on décoche et on voit uniquement ce qui est visible. Et c'est ça qu'on va faire. Donc on va décocher ici. Et on va prendre uniquement ce qui est visible. C'est à dire les contrôleurs en forward cinématique ici. Et là maintenant, on va regarder ici. On va cliquer. Donc là, c'est celui-là qui se met en surbrillance. Donc celui-là, on va le mettre plus haut. Move to top. Donc on a celui-ci. Si je clique ici, vous voyez, là c'est R. Le prochain R, il est là. Donc là, c'est celui-là. Je vais le mettre juste plus haut. Et ensuite, le dernier R, il est ici. Je vais bouger un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, on a un, deux, trois. Et ici, il suffit de mettre celui-là au-dessus. Et on a l'autre côté. C'est un, le deuxième et la main. OK. Donc maintenant qu'on a mis bien dans l'ordre, on va décaler dans le temps notre action. On a ces deux-là ici qu'on ne va pas toucher. Donc je pourrais même les faire, les masquer. Je fais H par exemple ici. Et là, on ne voit que les clés qu'on a ici. Et on va prendre la F, enfin l'avant-bras ici. Les deux avant-bras. Et on va les sélectionner avec B. Et on va prendre... Alors déjà, je vais tout enlever avec A. Et je vais prendre avec B uniquement l'avant-bras. Et je vais prendre le deuxième avant-bras ici avec B encore. OK. Alors je fais Shift. Et là, je fais... Voilà. Donc là maintenant, je vais décaler dans le temps l'arrivée, si vous voulez, de l'action ici des avant-bras. Et maintenant, je fais la même chose avec les mains. Alors les mains, on n'avait pas vraiment animé. Donc on ne verra pas grande différence. Mais vous voyez que je le décale vraiment dans le temps. Donc là maintenant, si on fait tout réapparaître. Alt-H. Voilà. On a la première ici. L'épaule, on va dire. Qui va bouger en premier. Et ensuite, vient le bras. Et ensuite, vient la main. Et là, on a déjà quelque chose de souple. Par contre, pour que ça boucle, pour que ça fasse la boucle, on va rajouter les clés ici. On va rajouter les clés qui se trouvent à 40 ici. Parce que vous voyez, toute cette partie-là, c'est elle qui va conditionner la suite du mouvement. Donc là, je mets une clé à l'ensemble ici. Je fais A. Je fais I. Et j'ai rajouté cette clé. Maintenant, je prends... Donc je peux prendre le sommaire, c'est-à-dire la partie du dessus. Je fais Shift D. Et je vais le remettre à zéro. Donc là, maintenant, je peux effacer ce qui dépasse. Et j'ai une boucle. Vous voyez. Et là, j'ai le mouvement super souple. Donc là, on a terminé, en fait, cette partie-là. On peut encore peaufiner avec les Twix. Mais je vois qu'ils passent bien. Quoique... On peut encore rajouter... Vous voyez ici, quand ça recule. Ça, il y a un petit mouvement... Mais bon, ça passe. Il est pas mal. Donc là, je vais reprendre ici le petit bouton. Je vais le mettre bleu pour qu'on voit uniquement ce que je sélectionne. Donc là, par exemple, j'ai des clés à 10, à 20, à 30. Et c'est assez souple. Donc là, il faudrait quand même, éventuellement, rajouter des clés. Dans cette partie-là, vous avez totalement la possibilité de peaufiner votre animation. Et donc, je vous conseille vraiment d'y aller... Là, vous pouvez ajouter des points clés. On n'est pas obligé de rester sur 5, de 5 en 5. Là, il y a un mouvement ici, par exemple, qui ne me plaît pas dans cette partie du bras. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. OK. Et là, on a plus ou moins le timing et l'animation comme il faut. Alors après, on voit que le mouvement n'est pas vraiment extravagant. Et il manque de souplesse, on va dire. Eh bien, on va faire la même chose ici avec les clés du torso ici. Donc là, je vais avancer dans le temps. Je peux les avancer en inverse ici, en sélectionnant les deux. Et j'avance ici. Donc là, tac. Et là, la clé où il monte le plus, donc c'est celle-ci et celle-ci. Eh bien, je vais la lever un peu plus pour avoir quelque chose d'un peu plus extravagant. Alors du coup, ça ne marche pas comme ça. Je suis bête. Là, il faut que je fasse une copie. Je me mets ici. Je fais CTRL SHIFT V. Là, on a exactement la même. Alors, on peut également apporter, par exemple, ici, un petit mouvement en avant. CTRL C. On se met ici. C'est ici. CTRL SHIFT V. Et ici, on peut même lui donner un petit mouvement en arrière. CTRL C. CTRL SHIFT V. Voilà. OK. Là, maintenant, on peut finir notre animation. en mettant du retard et en rajoutant des petits mouvements. Par exemple, ici, au sac à dos. Lorsque le sac à dos se pose ici, on peut le faire aller un petit peu vers le bas. Une petite rotation. Et lorsqu'il monte ici, on va le tirer un peu plus. On va faire une petite rotation pour qu'il reste accroché. Et là, on va le faire se lever. Donc là, on a ça et un petit mouvement. On va refaire la copie inversée de tout ça. Donc, je fais X. CTRL C. Et je me mets à 20. CTRL SHIFT V. Et on regarde. Et voilà. On a un petit mouvement avec des mouvements beaucoup plus souples. Des choses beaucoup plus souples. Ah, je voulais vous montrer quand même ici, au niveau des pieds, comment régler des petits détails du mouvement de nos pieds. Il y a deux choses à voir. La première chose, c'est ici d'activer dans notre armature, ici, la visibilité du Motion Path. Donc, on va aller dans Motion Path. On va sélectionner nos deux pieds ici, qui se posent. Celui-ci. Et Shift. Celui-ci. Et on va demander un calcul du Motion Path. Là, le Head, c'est la pointe en fait. Et le Tile, c'est la partie qui est ici. Donc là, on va prendre le Head. Et on va faire OK. Donc là, on a le mouvement. Et vous voyez qu'il y a une petite partie qui ne passe pas bien. Ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se poser sur la partie où il y a ce mouvement. Donc, on peut la retrouver dans ce pied-là, juste avant la pose. Et modifier un petit peu l'angle. Modifier la position. Et vous voyez qu'ici, il y a un update qui se fait. Vous voyez un update. Et on a la courbe qui est beaucoup plus belle ici. Donc, on va faire CTRL-C. On va se mettre sur l'autre pied à la fin. On fait CTRL-Shift-V. Donc là, on regarde le mouvement. Voilà. On a un truc qui est beaucoup mieux. Et ce n'est pas tout. On a la deuxième chose à regarder. Dans cette partie du mouvement, la partie du plat du pied. Lorsqu'elle va de là à là. Vous voyez que le temps n'est pas le même. On a le timing qui change. Et bien, on va faire en sorte que toute la partie où il glisse sur le sol. Où il doit être à la même vitesse sur le sol. Et bien, jusqu'à 20 ici. On va appuyer. Déjà, je vais vous montrer ce que ça donne si je prends l'ensemble. Comme ça. Enfin, les deux qui contrôlent la pose du pied. Et j'appuie ici sur T. Et je vais prendre linéaire. Regardez la courbe. Donc là, maintenant, on a une courbe. Je vais l'updater. Vous voyez la courbe ici. Elle ne fait que des lignes droites. Alors du coup, si on rajoute beaucoup de clés, ça pourrait aller. Mais nous, on ne veut que uniquement cette courbe-là qui soit droite. Donc là, je vais prendre un pied. C'est de là à là. Donc là, de là à là. Je veux que ce soit plat. Le reste, j'appuie sur T. Je veux du Bézier. Donc le Bézier, je fais un update. Il va sur l'ensemble. Ah non, j'ai fait l'update de tout. CTRL Z. Bon, ce n'est pas grave. Je vais enlever les clés. Je vais juste en mettre sur ça et sur ça. Calcul. OK. Donc là, il m'a fait un update. OK. Je remets Bézier. OK. Je refais un update. Voilà. Là, il m'a mis une extrapolation en arrondi. Donc avec la courbe Bézier ici. Et je vais prendre donc le pied. Et de là à ici, je veux que ce soit linéaire. Donc là, je peux faire un update. Je ne sais pas si... Ah, je me suis trompé de pied. Donc Bézier par ici. Et ce que je veux... Alors, c'est de... Je me suis trompé de pied. Donc c'est de là à là. Donc là, d'ici à ici, je veux que ce soit linéaire. OK. Et donc, on va faire la même chose avec l'autre pied. Donc là, maintenant, on a un mouvement ici. Donc je vais enlever la courbe. Voilà. Le mouvement qui glisse le pied vers l'arrière, il est à la même vitesse. Donc on aura beaucoup moins de mal à faire un cycle de marche. Alors le mouvement, il n'est pas génial. Parce qu'il y a des mouvements ici. Il faudra perfectionner avec les courbes. Avec les... Nos... Nos... Nos twix. Mais je vous laisserai faire ça si ça me prendra un petit peu de temps. Là, maintenant, vous pouvez ajouter beaucoup de clés à vos twix. Donc là, maintenant qu'on a défini le temps et les mouvements, vous pouvez ajouter un peu plus de twix là où il faut pour que... toute la courbe, à chaque instant, soit jolie. Donc par exemple ici, vous voyez que c'est plutôt comme ça. Donc voilà. OK. Voilà. Donc je vais vous laisser faire les détails. Donc les petits arrangements, les petites parties fines à fignoler. En attendant, voilà, je vous donne rendez-vous dans l'atelier suivant. On va voir comment faire suivre notre petit fin. Comment lui faire suivre une courbe pour faire une animation, par exemple, le long d'un chemin. Voilà. Je vous remercie pour votre présence et bon blends à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...